bonjour tout le monde et bienvenue pour cette game de l'avant-première de shadows of the galaxy la saison 2 de star wars unlimited salut fred bonjour tout le monde bon bah là c'est moi moi je suis à gauche avec bosque et thomas est à droite avec jaba jaba aussi un leader que je vais absolument essayer et bosque bah moi personnellement moins en toute honnêteté j'ai pas grand chose pour dans ma main dans mon deck là pour utiliser le pouvoir de bosque le pouvoir de bosque c'est quand tu quand tu joues un bounty tu peux sur les primes voilà il joue sur les primes tu peux la récupérer deux fois au lieu d'une et j'ai pas grand chose franchement j'ai pas de plus vite avec bon petit donc voilà j'ai dû utiliser deux fois le pouvoir de bosque en quatre parties pour te dire là je crois que je l'utilise une fois dans cette partie filmée donc on a eu de la chance et voilà jaba super bien jaba tu tu peux l'incliner pour mettre une prime à un adversaire et du coup celle finirie se tourne pour ce pour jouer sa prochaine carte et quand il se déploie il peut capturer une unité donc c'est ça voilà je trouve que c'est un leader assez puissant surtout qu'il a 12 points de vie donc ils combottent magnifiquement avec maul par exemple maul qui peut transférer ses points de dégâts sur un autre sur une autre carte pègre donc sur jaba qui a 12 points de vie c'est ça combottent fabuleusement un peu bizarre qu'il ait mis cette unité en premier sachant que toi tu vas le tuer sans mourir ouais ouais bah tu sais c'est les soirées on découvre les cartes il fait chaud il y a du bruit c'est ce n'était que la deuxième ou troisième partie voilà t'es pas encore on trade enfin on trade non parce que moi je meurs pas toi tu prends trois et lui il meurt j'ai quatre points oui non je pense qu'il a fait une petite faute d'inattention oui il n'y aurait pas fait ça c'était pas un mauvais un bon plan pour lui là après moi je tape qu'à 1 donc c'est pas un gros danger oui oui personne en face donc c'est vrai c'est mieux de taper à 100 personnes en face initié de la guilde des chasseurs de prime une fois joué si vous contrôlez une autre unité chasseur de prime ce qui n'est pas le cas vous pouvez faire un petit j'ai deux dégâts unité terrestre donc là le pouvoir est foiré là je vois un gros bras parce que j'ai rien d'autre donc le c'est pareil le pouvoir ne sert à rien vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une amélioration non unique sert à rien j'ai pas grand chose dans ma main pour l'instant ça joue de la petite unité ce qui est marrant c'est enlever le shield de quelqu'un ou lui enlever le petit plus un plus un qu'il a parce qu'il disparaît c'est ça on rappellera jamais assez que l'expérience et les boucliers sont des upgrades sont des améliorations ouais sont des tokens upgrade des jetons d'amélioration mais ça compte comme une amélioration et ça compte comme un jeton et pas une carte mais c'est une carte jetons mais c'est un jeton alors parce que les jetons quand ils quittent le jeu quand ils passent dans une zone hors jeu c'est à dire la main la défauts ou la troisième je ne sais plus ce que c'est ils quittent le jeu à la place c'est à dire on ne reprend pas la jeton d'expérience avec coup de zéro dans la main mais il disparaît on avait une grande discussion fred et moi sur le pouvoir de guerre saxonne bon on s'étendra pas ici on n'a pas le temps mais le jour où on commentera une partie avec guerre saxonne peut-être qu'on précisera son pouvoir voilà donc il me tue bon voilà fastoche il prend un point dégâts je regarde est ce que tu vas très très personne sur le board voilà comme ça tout le monde s'entretue comme des bons mecs de la paix avec jabba et boss qui sont pas d'accord qui se tape dessus à tu fais de la place tu vas sortir une unité spatiale je sens et il ya un crumb moi j'en ai pas j'ai pas eu de crumb on en a parlé dans la première partie filmée où je jouais contre anne ça gagne pardon alors ça c'est une carte neutre récupération 2 moi j'aime beaucoup twin pot cloud car je sais pas ce que vous en pensez dites le dans les commentaires moi j'aime beaucoup c'est qu'elle coûte pas très cher ses soignes et n'importe qui peut la prendre donc un vert rouge qui n'a pas accès aux soins peut quand même avoir accès aux soins ah ouais donc c'est une solution une solution de soins qui est dans l'espace en plus alors il me met un petit prix main donc si me tu il récupère il pourra donner deux jetons d'expérience à deux unités un jeton d'expérience à deux unités maximum pour l'instant il peut pas tuer alors j'ai une main qui est pas mauvaise mais qui marcherait plus avec quatre beignes à part les rouges j'ai quand même eu pas mal de belles unités rouges dans le kit mais plutôt du rouge blanc ouais bah moi j'ai eu très peu de blanc moi qui voulait jouer blanc j'ai eu très peu de blanc à valoir que des mauvais leader blanc donc j'étais forcé de jouer qu'à ben bah moi j'ai regretté de pas avoir pris un solo parce que je pense que ça aurait mieux combatté avec les cartes que j'avais bon je sors bosque bon j'aime beaucoup bosque en tant que personnage de star wars en tant que leader je pense qu'il y a des trucs à faire je pense pas que ça soit le meilleur l'action qu'il doit faire c'est reprendre salatius crumborm s'il fait pas bah c'est une grossière erreur eh oui donc là il bah il il met les potes de bosque ouais qui est grosse unité en dehors de rien 4 6 4 ça fait mal débordement et voilà et j'en profite pour te la petite bestiole parce que je sais qu'elle va m'agacer toute la partie donc j'en profite parce que il n'a pas repris dans sa main donc je j'en profite pour l'écraser avec mon talon pour moi c'est une grossière erreur de pas de pas l'avoir repris en une action en faisant le petit point de dégâts au club car encore une fois on s'habitue aux cartes ouais ouais c'est pas que les cartes aussi c'est le gameplay prévoir le gameplay le tempo alors là j'ai un un exou en chasse donc c'est les créatures il ya pas mal de créatures mais de rien dans ce set 2 moi j'aime bien donc c'est un 4 4 mais la red 2 1 donc il peut taper à 6 donc ça peut être assez c'est dommage c'est dommage qu'on n'est pas radagast du jce seigneur des anneaux ça coûte moins cher les créatures il faut qu'il ait son bâton ça coûte encore moins cher donc j'ai fait deux dans sa base donc moi je peux me soigner mais évidemment la base est à 0 on s'en fiche mais là les ressources ont monté vite quand même pour les comparer aux dégâts ouais là c'est seulement les premiers dégâts de la partie c'est ça un deck tout dépend ensuite des grosses cartes de game là on commence à rentrer dans moi je la face moi j'ai des bonnes cartes de mid game après j'ai pas de j'ai pas de finisher est-ce que thomas on a un suspense vous verrez bien à la fin s'il en a ou pas mais moi j'en ai pas donc là c'est vraiment on est dans la partie où c'est les grosses unités qui commencent à sortir c'est ça une fois que les petites se sont tapés dessus tout le temps donc qui tape sur ma bestiole ouais c'est pas très gentil non il se prend quand même beaucoup de dégâts il se prend beaucoup de dégâts je lui mets un petit rechercher ce qui va me permettre de simer de redresser deux ressources mais comme bosque est déployé je peux gagner deux fois la prime donc si je joueurs ressources voilà je récupère quatre ressources donc faut tout payer avant d'attaquer c'est ça je prends trois dégâts alors qu'est ce que je fais est ce que je vais bien jouer ça je sais pas je sais plus je jouais plus loin je me rappelle plus tu vérifies les points de vie c'est ça j'aime pas si je peux jouer quelque chose là j'ai l'air d'avoir des cartes très cher moi j'ai six de ressources quand même je suis pas faire la bêtise de tuer l'hôte avec bosque avant de payer quelque chose qu'on va savoir ah bah c'est pas à moi de jouer de façon à yala il remet un deuxième ah oui c'est vrai qu'on remet un deuxième chasseur aïe 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 une fois joué de donner un jeton d'expérience à 7,8 et demi à une prime d'accord donc là il fait mal à ma petite carte chouchoute et le fils nest donc qui permet cette embuscade et par contre le défenseur à moins 3 de force donc ça c'est donc sûr non je suis non parce qu'il avait un jeton un jeton d'expérience à 5 et moins 3 2 je le sacrifie je le sacrifie mais je gagne la prime donc je récupère quatre ressources mais je crois que ça ne me sert à rien parce que j'ai des trucs trop cher malheureusement tu vois c'est du 5 je vois une carte qu'à 5 ouais là je tape quoi je tape la base sûrement oui sûrement voilà soit tu meurs en face soit je tape la base et je me souviens de deux grâce aux deux suppositoires ah bah si je paye ça quand même sauvetage au bloc de détention qui a une super de open fire super open fire donc 3 dégâts au lieu de 4 par rapport à open fire mais si il y avait une carte c'est capturé c'est capturé 6 4 capturé ouais d'accord ouais ouais pour la mécanique des captures ça va être une très bonne carte que je n'ai pas mécanique pas beaucoup encore développé non non mais ouais je compte sur les joueurs de star wars pour que quelqu'un trouve une espèce de deck méta de ouf avec les captures déjà va falloir voir ce qui va se développer dans la méta si les gens jouent beaucoup avec des améliorations comprenant bien les expériences et les shield tokens ça peut être très très fort parce que quand on capture une carte là l'ennemi capturé perd toutes ses cartes toutes ses améliorations et récupère toute sa vie aussi donc c'est quelque chose à savoir donc ça permet de wiper toutes les expériences shield d'une unité facilement et de la capturer et quand elle revient en jeu elle revient engagée et ne déclenche pas ses pouvoirs une fois joué et tout ça donc pour l'instant j'ai l'avantage on va voir alors là qu'est ce qu'il va me faire il me tue bosque ou il tape dans la base je pense qu'il va se débarrasser de bosque ce serait logique non ah non il tape la base il tape la base ah non il tape un point dans la base alors je sais plus pourquoi il a overwhelm ah il a overwhelm voilà c'est ça c'est ça il a débordement alors ça j'aime beaucoup aussi les challengers du clan raid 3 donc ça tape à 6 quand même quand ça attaque et ça a débordement ah oui ça ça peut faire très très mal ouais mais ça coûte cher les mandaloriens et troopers il me reste 2 ressources donc je suis pas sûr d'avoir une carte qui coûte 2 dans la main encore ça va peut-être être mon seul move du tout par contre tu as mis bosque dans ta défausse oui 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 je la récupère après je m'en aperçois quelques tours plus tard c'est le grand classique effantmomme effantmomme alors il a un pouvoir assez compliqué je fais une unité ennemi non leader qui a attaqué votre base à cette phase c'est une unité amie dans la même arène capture oui il capture quoi ok il capture une unité qui vient de enfin qui a attaqué sa base dans le même tour ouais d'accord ce qui n'est pas le cas là mais c'est quand il attaque et c'est un pouvoir en attaque ouais ouais donc il risque de me capturer mais ma troupe de mandaloriens là plus tard ah alors pour 1 je lui mets une petite prime donc on l'a déjà vu ce bel récompense donc si son unité meurt je peux dispatcher deux expériences sur mes unités je la trouve pas mal quoi pour 1 franchement c'est ça peut être intéressant surtout qu'elle est neutre cette carte ouais donc c'est pas mal pour Tarkin ça peut être intéressant et là tu t'es soigné je me suis soigné avec les suppositoires des nuages ou les babouches alors c'est pas des babouches aussi je l'avais en lego ça mais il est parti avec mon set cloud j'adore le design de ces vaisseaux je les trouve tellement 70's j'adore orange comme ça de toute façon j'adore tout ce qui est cité des nuages je surkiffe le design des cités des nuages bref on digresse le décor est fabuleux ah il est extraordinaire j'adore donc que va-t-il nous jouer avec toutes ces ressources un chasseur fang donc bah oui un chasseur fang il enlève une amélioration donc il s'enlève la carte rééditée oui 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 tout à fait carte rééditée je vais tuer son gros éléphant avec plein de boutons voilà Fred est en train de mourir en direct non non je pousse c'est tout 4 dégâts sur mes mandaloriens oh il va sortir la grosse bête la grosse limace va sortir non ah non c'est la première fois qu'il utilise le pouvoir de Jabba donc il me met une prime c'est le pouvoir de Jabba donc je mets un petit token pour qu'on s'en rappelle et donc il peut avoir une ristourne sur la prochaine carte je crois qu'il paye un de moins si une unité adverse a une prime sachant que l'on avait déjà sur le suppositoire de l'espace j'en ai déjà mais là c'est pour avoir le coût la réduction de coût c'est ça je reviens à 0 non il aurait pu je crois qu'il a oublié qu'il y avait une prime sur mon vaisseau ouais il sort de Jabba donc il peut il peut une unité ami capture bah oui ah non c'est parce qu'en fait c'est la prime qui donne qui te permet d'avoir la réduction c'est ça un petit forlom 4 en embuscade voilà donc je suis allé taper Jabba parce que pourquoi je tape Jabba ? parce qu'il a 12 de points de vie de Jabba donc je me dis il faut commencer dès maintenant surtout que lui il tape 4-2 Jabba donc je me dis je vais pas pouvoir le tourner un coup de toute façon donc autant commencer à grignoter il va me finir il va me finir mes mandaloriens malheureusement et il a pas du tout capturé d'unité quand il l'a déployé non alors je sais pas si peut-être qu'il pouvait pas il y a peut-être un je remets plus exactement du pouvoir de Jabba il y a peut-être une petite condition ou alors c'est un oubli je sais pas alors j'ai l'impression que tout le monde l'a eu cette petite carte spatiale là que j'ai failli mettre sur le bord le vaisseau là en fait c'est quand il est déployé c'est un autre unité allié c'était le seul sur le plateau c'est pour ça qu'il n'a pas pu ah si il a son fang ah oui mais il l'a mis après peut-être qu'il l'ait déployé je sais plus non non il l'avait mis avant ah oui alors là il voit que c'est plus intéressant de tuer Forlom que que les mandaloriens parce que là du coup il capture les mandaloriens ouais d'accord ouais ouais c'est plus intéressant pour lui voilà donc là il fait le pouvoir de Jabba ouais ouais parce que dans le sens inverse ça marchait pas alors là je me suis trompé dans l'infographie c'est pas la bonne carte j'en suis désolé mais c'est c'est un petit un petit chasseur qui donne moins 3 quand il attaque c'est un chasseur qui en embuscade voilà c'est 5 en embuscade et qui donne moins 3 en attaque c'est quand on le joue non non il est il est pas 5 du tout en embuscade lui si non il est 2-2 il est 2-2 c'est un petit truc non mais il est il sort à 5 ou à 4 ah oui 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 pas en embuscade en smuggle ah oui d'accord ouais ouais smuggle j'ai oublié le terme en contrebande en contrebande voilà donc mine de rien moi je suis à 0 il est à 12 ouais ouais c'est alors là il me fait la même carte que je lui ai fait tout à l'heure donc un figé 3 dégâts unités et lui il a une un figé ouais il a 6 dégâts parce que attends 6-7 unités non non regarde au moins non ça marche pas il t'était pas capturé mais par contre il a la prime alors il me tue enfin mes babouches mais donc ça m'embête parce que j'ai plus de j'ai plus de soin quoi il l'avait laissé tranquille jusqu'ici mais voilà ouh je vois Mclunkey en main non ouais j'ai un Mclunkey ouais en main est-ce que ça me sert là ouais pour me débarrasser du fang je sais pas si je l'ajoute tout de suite parce qu'en même oui si on remarche je pourrais reprendre en main le petit vaisseau il est pas très cher bon là il m'a bien wipé mon board mine de rien ouais avec Jabba toujours sorti ouais ouais j'ai pas des trucs fabuleux en main malheureusement il reste encore 5 points de vie sur Jabba parce qu'il a un plus 1 plus 1 ouais Jabba il est incroyable bon je fais un Mclunkey évidemment je reprends ma petite et évidemment je pense que je choisis de tuer le fang pour libérer mon unité capturée bien sûr donc là par contre alors le gros avantage de se faire capturer c'est qu'on revient à 9 ouais on se soigne totalement et ouais et on perd toutes ses améliorations alors aussi certes mais là dans ce cas là j'ai pas d'amélioration mais j'avais des gros dégâts et voilà et il me le recapture il me le recapture direct non comment bloquer l'adversaire c'est ça donc tu vois la mécanique capture finalement elle peut être intéressante ouais mais il faut en avoir beaucoup je pense oui oui parce qu'il va sauter sur le mec qui a la capture et donc il faut obtenir un derrière pour recapturer ouais ouais il faut il faut il faut composer le deck qui va avec bon voilà là il va me taper évidemment sur la base avec du abat voilà j'ai que ça en main j'ai plus de carte et ça c'est une carte bien pourrie quand même donc je lui mets deux unités enfin deux dégâts lui-même parce que quand il rentre en jeu il faut mettre deux dégâts unités amis si je le mets sur le vaisseau bah il est détruit donc je choisis de le faire sur lui mais c'est vraiment pas terrible t'es plus en dépit qu'autre chose ah ouais là et il me fait deux dégâts une unité donc il me fit directement une unité donc super je suis content alors qu'est-ce que j'ai dans la main ah j'ai une bonne unité bah ce qu'il a mis tout à l'heure Mixer non c'est ouais ouais les bosques là la race de bosques d'accord les frandorians je sais plus comment ils s'appellent les esclavagistes randorians en tout cas ils font mal ils coûtent cher mais ils font mal parce que les bêtards c'est quand même des esclavagistes faut pas l'oublier ah oui alors bon pour l'instant j'ai un petit vaisseau à deux et tu viens de te rendre compte que t'as fait voilà je récupère mon bosque de ma défausse bon ça nous est tous arrivé oh oui et ça continue de nous arriver même il y en a qui s'en rendent compte plus ou moins vite voilà que va-t-il se passer parce que là niveau point de vie t'as l'avantage ouais niveau point de dégâts j'ai pas l'avantage du board par contre j'ai rien carré volant buscade c'est ça qu'il m'aurait fallu pour nettoyer un peu le board alors je fais un ouais je fais deux dégâts unité alors je fais quoi deux dégâts à la base ouais je me dis que c'est toujours ça de gagner j'avance un peu ça coûte pas cher ça coûte un quoi 14 j'ai pas un milliard de solutions dans ma main j'essaye d'éviter de jouer tout de suite ma grosse carte parce que si jamais il a une carte de capture ou une embuscade j'ai pas envie de me la faire détruire j'aimerais bien qu'elle passe le tour cette unité oula ça engage beaucoup de ressources là il va sortir un truc de luxe et là il fait un smuggle c'est pour ça que ça coûte cher ouais il fait une contrebande il la sort il joue avec ses ressources il joue une carte de ses ressources en contrebande qui est une des nouvelles mécaniques de la série 2 de shadows of the galaxy donc là c'est une grosse grosse sentinelle et ça c'est très embêtant bon là il l'a mis du mauvais côté mais il l'a pas fait exprès voilà je le retourne ouais donc c'est 6 sentinelle de 6 de défense et qui tape à 4 ouais ça c'est bien embêtant ah ouais il te bloque le terrestre il me bloque carrément le terrestre bon j'ai essayé de jouer mes chasseurs 32 sons 32 sons quand même parce que évidemment j'allais pas les laisser dans ma main il faut absolument que je mette quelque chose mais c'est pas GGN quoi et j'ai plus de carte je suis en manque de carte vraiment et lui il est il y a ce qu'il faut il va pouvoir taper comme il veut il va se déchaîner sur la base hop je mets deux petits dégâts de plus et puis là j'ai sorti tout mon arsenal non mais en poursuivant la petite course aux dégâts comme ça peut-être que tu peux gagner quoi et en tradant grâce au spatial ah il faudrait que je me débarrasse de cette sentinelle là parce qu'elle est mon bête oui il faudrait que tu la traîtes avec tes chasseurs ouais ouais alors qu'est-ce que j'ai dans la main ah j'ai des petits des petits chasseurs des nuages là encore et j'ai ouais j'ai une bonne carte oui pour redresser mais il faut avoir tué quelqu'un dans le dans le tour je crois il me semble je sais plus exactement mais c'est moi qui ai l'initiative il commence à avoir beaucoup de ressources sur le plateau mais j'ai pas grand chose dans la main en fait il y a plein de ressources que je vais pas utiliser quoi quoique la carte event elle coûte 5 ans mais elle sert à rien je crois qu'il faut avoir tué quelqu'un pour que ça marche donc ça va peut-être un peu plus tard dans la dans le tour alors on va te raider j'imagine ouais 4,4 bah voilà ah oui il faut absolument que je me débarrasse même si ça me coûte ma belle unité lui tu mets 5 par tour et toi tu lui mets 2 pour l'instant ouais un différentiel de 3 aïe et il te met les challengers ouais la même que la mienne mais cette fois c'est de son côté ouais là ça va changer rapidement là ça va commencer à être méchant pour moi ouais commence à me rattraper alors fanfaronade si vous avez éliminé voilà ce qui est le cas cet événement coûte 2 de moins je redresse une unité malheureusement je redresse une petite unité ouais mais bon je pense que ça aurait été idiot de pas le faire c'est ouais t'avais rien d'autre à invoquer bah c'est ça c'est ça vaut mieux le faire avec une grosse unité évidemment et un guerrier mandalorien 3-3 qui donne un jeton d'expérience à un mandalorien aïe 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 je tape de la base j'en profite j'essaye d'avancer le plus vite possible pour le temps parce que je sais qu'il va frapper très fort après t'as plus que 5 tours comme ça à tenir hop mais j'ai un petit restore ah là ça change je peux peut-être résister un petit peu le temps de piocher 2 bonnes cartes ça serait bien que je pioche 2 bonnes cartes alors qu'est-ce que j'ai un event et une prime autant dire que je vais pas aller loin je vais pas aller loin tu ressources la prime ouais j'en ressource une d'ailleurs parce que non là là je pense que ça va être très difficile pour moi parce que j'ai pas les cartes qu'il faut dans la main ouais ouais non il y a eu un trade toute la première partie c'était du trade sans faire de dégâts à la base après j'ai pris de l'avance parce que j'avais des bonnes cartes de mid game après c'est lui qui a eu les bonnes cartes de mid game oui les captures t'ont fait du mal ouais 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 c'est clair ça c'était vraiment ça peut faire très mal de pénaliser une unité pour un ou deux tours capture une unité en plus là maintenant la tienne pour la récupérer et regarde regarde ce qu'il joue ça avait peu de chance un petit trade dragon ben quand tu joues une carte tu fais des dégâts ah elle est horrible au coup de la carte jouée voilà donc celle là autant de dire mais il est de ton côté donc il est à toi ouais c'est ça j'aimerais bien donc il a une belle légendaire Thomas dans son kit d'avant ouais une belle légendaire bien jouable ouais c'est ça moi j'ai eu deux légendaires mais elles sont moyennes donc celle là bon bah là je sais que c'est fini pour moi clairement ah oui ça va déjà t'as pas d'unité il me fait 10 dégâts par tour et en plus quand je joue une carte je dois faire des dégâts à ma base pour le coût de la carte que je joue donc c'est horrible elle est horrible cette carte donc là je suis obligé de mettre 3 dégâts à ma base parce que je joue une carte de 3 je dois utiliser elle capture une ennemie non leader qui coûte autant ou moins qu'elle évidemment on aurait préféré capturer le dragon bien entendu donc je capture une petite unité je fais ce que je peux pourquoi t'as pas capturé l'autre qui t'avait capturé ta carte parce que je pense qu'il devait coûter trop cher parce que tu vois mon vaisseau il coûte 3 et l'autre il coûte 5 ah oui c'est d'accord ouais ouais malheureusement et là 25 bah boum le dragon s'abat sur ma base c'est un peu comme les verres des sables et avec les challengers qui vont finir derrière ah oui oui non mais là bah oui quand il sort cette carte je sais que moi j'ai absolument rien pour contrer ça rien du tout bon voilà je vais me soigner de 2 quand même tu luttes tu luttes le dernier sursaut ceci dit on est à 26-22 on est pas non plus c'est pas loin 28 et déjà 29 qui va finir voilà bon j'ai quand même réussi à faire 29-24 mais le dragon clairement bon et bah merci mettez des pouces si ça vous a plu salut Fred salut Erwan à la prochaine jouez bien tout à fait et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres games de Star Wars Unlimited ciao